Ok bah écoute ça part Allez ça part chez l'IRES Et ça part sur une petite game Chez l'IRES Mesdames et messieurs Il s'agit de la dernière partie Pour cette fresh cup faites un maximum de bruit dans le chat Pour la dernière game Qui va commencer Pour soutenir le joueur que vous voulez voir qualifié N'hésitez pas c'est maintenant Ca va commencer La dernière partie de cette première journée Au bout duquel Il ne restera que 16 joueurs Qui joueront demain à la même heure A 17h sur vos écrans Et je rappelle la date de la finale Le 19 à 17h30 19 décembre ça va être incroyable Notez ça bien dans votre agenda Parce que ça va être incroyable Et la dernière game qui va commencer Avec des joueurs qui jouent gros Notamment l'IRES Double qui doit absolument top 1 Kenobi qui doit surtout pas se planter Et Yobidashi Pareil je crois Yobidashi qui doit faire une bonne partie Qui est tout juste au cut En gros il y a 4 joueurs Qui jouent Qui jouent leur qualification ici Pour certains ils doivent jouer gros Pour certains ils doivent juste assurer Mais quand tu dois assurer On les connait ces games On les connait Absolument Je pense que ça va être Ça va être très très drôle À suivre comme game On a pris une BF pour l'IRES Est-ce qu'on aime bien la BF ? Ah je suis pas un grand fan Ah Voilà pourquoi Parce que le doublon je trouve qu'il est pas incroyable C'est vrai que la Deathblade en vrai Ça laisse très peu d'options C'est pas une dinguerie Mais Ouais ça fait des bons items Mais souvent quand ta composante T'aimes pas drop son doublant C'est souvent un peu chiant quand même Ouais ça je suis d'accord Je suis d'accord C'est assez relou Bon Après ça dépend de le troisième composant Que des fois Bah tu peux faire Ça dépend des métas Mais des trucs du genre Zeké Edge of Night Des trucs comme ça Ça peut être sympa Un GS Un arc est probablement Le meilleur composant à avoir avec 2 BF Quand t'as pas un arc en 3 C'est très relou Parce que du coup T'as le combo Runan Deathblade Et là la Deathblade est ok Donc quand il va passer de Qu'est-ce qu'il y a ? Un start correct pour l'instant Si jamais il arrive à choper une petite Une petite box zoé là On le rappelle très rapidement Doivent absolument top 1 dans ce lobby Double 61 Et l'IRES Ne doivent surtout pas bottom Yobi Dashi Kenobi aussi je crois Alors ouais c'est ça Kenobi est à 25 Avec un code à 22 Yobi Yobi est à 23 Yobi est à 23 Donc il doit vraiment Il doit faire top 4 En gros Il doit plus que pas bottom Oh De cost Je pense que top 4 C'est pas un bottom Mais c'est ça voilà Mais il doit pas Il doit pas assurer genre Kenobi lui pour le coup Il doit assurer un Allez un top 6 Top 5 Ça passe pour Kenobi Mais Yobi doit assurer pour le coup Un meilleur score Ouais Absolument Absolument Et du coup on va aller récupérer Un petit augment sur Yasuo Et du coup on a récupéré un arc Et ça c'est ce qu'on voulait pour l'IRES Sinon ça aurait été Assez désastreux Petit slam GS Et on le push On le push On le fort zone On rentre petit dueliste Et du coup c'est l'augmente C'est l'esprit de l'exilé Ouais C'est 25% 25% d'attaque speed Pour toute l'équipe S'il n'y a pas de perso à proximité Donc Sympa En vrai Sympa En plus ça te donne un SO Qui est une bonne unité Et on va tomber contre double 61 Qui a pris quelle augmente Oh L'augmente Avec Ezreal Qui donne Des items Et il est en 2 underground On va attendre probablement le 3ème On a une paire d'Ezreal On a une Kayle qui est passée niveau 2 Et il y a un petit GP2 Sur qui on était Slam une petite hoge Ça peut être très très sympa Malheureusement On va s'incliner sur ce premier round Face à l'IRES justement Alors là S'il trouve le 3ème underground Ça peut être Très bel game pour double 61 Ouais Surtout que tu disais tout à l'heure Les games où tu dois absolument top 1 C'est ces games là Où il faut jouer underground Où il faut avoir plus de ressources Que ses adversaires Ah c'est terrible C'est terrible Parce que les deux doivent faire top 1 Et il n'y en a qu'un des deux Qui pourra Obtenir cette place Alors qu'est-ce qu'on a Père Yasuo Père Renekton Pas mal de pères Avec un petit Blizzcrank également Pourra peut-être si jamais On a Renekton 2 Peut-être qu'on peut switch On a une frontaine un peu plus Axé brawler On préfère en général Bah surtout que tu as le 3 laser corp Ce qui est super intéressant Après il a vendu la hache Mais s'il retrouve une hache Par la suite Il peut juste Bah poser deux items sur Yasuo Il peut faire un Yasuo 2 GSBT En 3 laser corp Avec de la front upgrade C'est très 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 fort Ça tient facilement jusqu'au stage 4 Et là il va falloir trouver mieux Mais pour le coup là Le start N'est pas du tout honteux Est-ce qu'on peut winstreak Avec ce start En vrai c'est S'il a Il tague deux joueurs Un petit peu faibles S'il trouve ses upgrades Après ce rune là Il y a un monde Où ça peut être un start Un peu winstreak Ça peut totalement partir Sur de la streak Est-ce que Ouais on gagne le round Aware qui n'a pas Push niveau 4 Tranquilou Il la joue safe Il reste Il reste qu'il tague Les mecs qui chill Pour l'instant Ouais Allez on a de la paire Boum Peut-être des petites upgrades Encore plus de paires Après il a peut-être underground Ouais il a underground Ok On ne considère pas On veut jouer la win On ne veut pas jouer la lose En vrai il y a tellement De faire paire renec De faire pops TLT 100 HP Enzo 100 HP On a Kenobi Et Yobidashi qui joue la lose streak Et un push agressif De la part de Enzo Double qui a Oh Il y a double qui suit Double qui suit le push Push niveau 5 Oh l'IRES il se régale là Il tague un mec faible C'est parfait Parce que potentiellement Vu qu'il a full pair Il a tagué les 3 mecs faibles Quand il avait full T1 Et il y a un monde Où il trouve full upgrade Prochain round Et il est fort Et il tague les mecs forts Ouais C'est vraiment la streak gratos Là pour le moment L'IRES qui s'en sort Très 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 bien Parfait On va pouvoir aller chercher Un item au carou Tranquilou Avec 2 items complets Et une Kayle Une Kayle ou Yasuo Qui passe 2 Là on commence à être Dans un très très bon spot Ça fait plaisir Qu'est-ce qu'on veut comme item du coup ? On veut Ça dépend Je pense que Je pense que BT N'est pas N'est pas vilain Après Et sinon On peut commencer À prendre de la Peut-être Une belt Une armure Sur de la front Ouais c'est ça Alistar belt C'est incroyable De l'armure Sur une Peut-être un arc En vrai En vrai Pourquoi pas Après Kaisa arc Ça va rester ça Enzo Il a arc 3 gold Ça me rappelle Une game tout à l'heure Arc 3 gold On est en top pick Tu slimes une death blade Soit Tu fais BT On va faire death blade Est-ce qu'on a des upgrades Et toujours pas Une paire de plus Ouais Une paire de plus Oh le petit roll Ah le petit roll Là je t'avoue Que Je t'avoue qu'il me parle En vrai Je me suis toujours Posé la question Je trouve qu'on ne roll Jamais stage 2 quasiment Et je pense Il y a peu de joueurs Et je pense Vraiment des fois C'est vraiment correct Bah typiquement T'as 3 wins T'es à 13 gold Ça te fait pas tomber En dessous de 10 gold T'as 1 2 3 4 5 paires Oui le petit roll Il parle Ça me parle Ça me Ça me Ça me met bien Ce que tu me dis là Oh la value du GS Oh elle est big là Elle est big par contre Bah c'est un peu léger Niveau front Après on a posé Deux Yasuo Le premier qui fait Une très belle tornade Mais ce Renekton Qui tanque tellement Qui va refaire un autre cast La très belle tornade Encore une fois Qui va essayer de gagner Oh la la Les Yasuo qui font un gros taf Est-ce que ça suffira Il reste plus qu'une popy 1 en frontline, là Kale n'est que niveau 1 on peut rien faire et là je sais ce qui va se passer là, prochain shop il y a 3 upgrades et oui c'est un classique là ne serait-ce qu'avec une Kale 2 il clean genre 2 unités le plus, avec un Renek 2 il peut peut-être, on est pas loin de gagner le fight franchement je sais pas si j'exagère mais on est vraiment pas loin et là bomb full upgrade pas du tout on a underground on a underground et c'est peut-être le bon moment pour poser ça on switch sur une petite fonte à base de brawler ouais après t'as Wukong 2 quoi t'as Wukong 2 ouais mais je sais pas les defenders moi comme ça je les aime pas trop c'est vraiment le lobby bah avec des c'est vrai que ça synergise pas trop avec Yasuo et tout, parce que t'as le laser core sur Renekton t'as la sèche qui vient derrière un peu plus tard éventuellement si tu as hier un petit peu et on taille un Keno, augmente de vaille également avec un Jax on connait ouais ça peut être ça peut être très sympa petit setup Jax l'augmente de vaille c'est Boxing Lesson ? c'est l'autre je crois que Boxing Lesson ça doit être l'aloe vert je pense que ça doit être l'aloe violet ça doit être l'autre ok ok et pour le coup on a vu Jax alors on a vu que ça faisait pas beaucoup de top 1 mais Kenobi qui est dans un spot où il doit plutôt faire du top 4, top 5 Jax ça a l'air d'être une très bonne con pour remplir ce critère bah ça fait safe top 4 maintenant faire top 4 avec ça dans un lobby où tout le monde veut faire top 1 c'est pas spécialement en fait tu te rends compte que dans un lobby où tout le monde veut faire top 1 si tu joues pour un top 4 parfois ça peut vraiment faire un top 8 très rapidement c'est vrai c'est vrai parce que typiquement les cocos qui avaient un setup qui en vrai auraient pu top 4 dans certains lobbies là a fait une 3 top 8 et il y a Inzo dans le chat qui dit suuuu je vais jouer Jax et pour le coup Jax alors c'est une combo de top 4 par contre si jamais tu tyrolles un petit peu ça peut très vite dégénérer et du coup tu fasses un et tout moi j'ai fait une game j'avais la game parfaite Jax en 3-1 Boxing Lesson's Makeshift et après c'est parti bah la game on est arrivé sur l'IRES full légendaire niveau 9 là ouais celle là par exemple c'était clairement une game où il a joué Jax 2 et il a Fast 9 avec un brawler et bah c'est vrai mon enfant les Renekton dommage il y en a dans le prochain rôle tu le sais le chat le sait tout le monde le sait et après le chat dit un bis Renekton 2 voilà c'est un grand classique c'est grave ce que tu lui fais là non mais ça c'est donc de ma faute malheureusement c'est très très grave ce que tu lui fais alors qu'il doit absolument top 1 et c'est le dernier game je trouve que c'est pas très respectueux bah moi perso si je suis l'IRES et que je regarde le replay après et que j'entends ça je ah voilà quoi après je non mais il gardera pas le replay mec t'inquiète je pense qu'à la bagarre je suis pas sûr que je gagne contre l'IRES ah l'IRES non je confirme tu gagnes pas à la limite au 100m si j'avais besoin de courir ça peut être très probablement mais la bagarre dans une cage en octogone je pense pas je pense que l'IRES t'arrives devant lui il te regarde juste avec son regard tu lui donne ton portable ton portefeuille Tu lui donnes tout quoi Tes chaussures Non pas mes chaussures Parce que je m'en sers pour courir justement Tu lui demandes s'il veut ta veste aussi Je pense que ça se passe comme ça en vrai En vrai je pense que ma veste Il irait plutôt bien Mais bref Alors augmente gold La forge est cool Ah il roll direct Il grid mieux quoi Oh le roll Moi des upgrades pour une fois ça y est Très beau roll En plus là il y a un trade sector boom upgrade de Kyle Hop là Bye 4 duelistes c'est bien Oh 4 duelistes Ça crée les duels Mais tu joues quoi avec IE GS BF Z Je pense Le manteau de la nuit De la noche Mais du coup si tu joues Z Le swap et du coup BT Alors là s'il fait BT j'aime beaucoup En fait si tu joues Z En fait je me dis Z tu joues souvent avec Viego Donc pourquoi pas faire Ionic Ou alors ça veut dire qu'il veut jouer En vertical dueliste Avec cet augmente de Yasuo peut-être Oh la tornade qu'il va avoir là Elle va être belle là Oh là là attention Oh c'était beau Il a rien tué Avec une BT il repasse sous l'HP là Ouais Avec l'autre augmenté Yasuo Il repasse aussi sous l'HP Également Alors on a eu le Jax du côté de Enzo Ah ouais Enzo Ah bah voilà C'est la game Kevin Parker Augmente de vaille into makeshift Terminé pour Enzo Top 1 C'est exactement la game Dont je parlais tout à l'heure Oh c'est infâme Enzo il a gagné la game là Ah bah là c'est C'est la game Là il est en Là il est en train Je pense qu'il est dans le chat En entrant le chill En fait ce qui est sad C'est qu'il y a deux joueurs Qui doivent top 1 Même top 2 ça suffit pas Il est vraiment dans le chat C'est pas un spot de top 1 ça Enfin Ça a pas l'air Echo le blanc On dit de Echo le blanc C'est des bonnes unités Est-ce que ça rentre Alistar Pour bien le petit exilé Moi j'aime bien J'aime bien ce qu'il fait là Ouais il a un board sympa En vrai Echo c'est une très très bonne unité Je pense qu'une des unités Les plus jouées du set En vrai Echo Alistar Souvent dans beaucoup beaucoup de combes C'est extrêmement contestant Ouais parce que GP1 Kyle1 Bon il y a un moment où Ces unités faut les cut Et là on tombe sur une augmente de réel Alors c'est l'augmente Alors l'augmente de violette Je sais pas ce qu'elle fait C'est pas laquelle celle de Alors la violette Celle qui fait gagner des résists Ou c'est l'autre ? Non la celle qui fait gagner des résists C'est la verte justement Ah l'autre je sais pas ce qu'elle fait Alors l'autre J'ai encore un petit peu Je suis pas encore familier Avec toutes les augmentes j'avoue Et Alors Je suis pas certain Et j'ai bien analysé J'en ai conclu que comme je suis pas certain Je vais pas donner de réponse Ok parfait Et bah je m'en vais Checker rapidement De mourir moins bête Ah elle gagne de l'AP Elle réduit les dégâts Ah mais le chat Ils sont trop forts aussi En effet 50 d'AP 30% dommage réduction On a littéralement le wikipedia tft dans le chat Ils sont forts 500 d'AP c'est big 50 Oh c'est big aussi tu me diras Bon pas big Elle est un peu plus Sur une rail est-ce que ça a de la valeur Je suis pas sûr C'est pas incroyable Ça avait été genre 300 HP là C'est incroyable Ça avait été 300 AP aussi Oh la la les mascottes Attends est-ce qu'il y a un stat en vrai pour rentrer Non Tu dois cut un defender Ou alors tu dois le push Mais t'as pas beaucoup de gold Push 7 C'est automatiquement bottom ça Oh que oui Là a priori ça va être un Level 7 en 4-1 Rolldown Z2 bonne chance Z2 ou FF On le connait C'est vraiment ça pour le coup C'est la game où vraiment tu te places Pour essayer d'économiser le max d'HP possible Tu te dis Je tag un niveau 5 C'est donc comme si j'avais tué 2 unités Un niveau 7 C'est une good loss Oh mais c'est le re-roll mascotte Oh t'es mal à tornade Oh Oh elle est belle Ça tue rien C'est le fameux re-roll mascotte Dont on parlait tout à l'heure Sauf que cette fois-ci Il a l'augment de Yumi De carry Le crit est la paix là Bah sauf que ouais Il n'y a pas de dégâts des deux côtés Là on regarde quoi Là on dort On dirait Tu sais que genre La game elle lag Genre les animations Elles partent Mais il n'y a pas La game elle a freeze Je regarde un gif De la même animation de fight Depuis tout à l'heure Et Il n'y a que des paires Il n'y a que des paires Il a passé sa game A voir que des paires Malheureusement l'IRES Je crois qu'il doit faire en top 1 Là Alors est-ce que Z Ça come back au point de top 1 Je veux pas être défaitiste Mais je crois que oui Est-ce que ça gagne contre Jax Oui Puisqu'il a GS Puisqu'il a GS Donc ok Mais le 2 hacker Va peut-être être légère Alors Ok Je pense que S'il a une spat hacker En 4-2 C'est incroyable La game d'Enzo est illégale Ouais c'est Even 2 Il a une war mog Meshift sur que des brawlers niveau 2 Et beast jacks Qui ont boxing lesson Donc en 6 brawlers C'est littéralement 500 HP Sur toute l'équipe C'est illégal Ce qu'il est en train de nous faire Enzo Je crois que le GS Ne rattrape même pas Le bonus de HP Qu'il donne à tout sa team là Non je pense pas C'est imperfect là Ah il tue la vaille J'allais Ah ça peut-être qu'il peut-être Tu le blitz Ok il tue 2 unités Ouais c'est une victoire C'est une victoire La game facile Ah voilà C'est la game tout droit Il n'y a rien qui peut mal se passer Dans la game d'Enzo Aucun accro C'est une game Les plus grandes Il y en a qui deviennent top 1 ladder Ok Eco pair Il a viré quoi là ? Ah les defenders Ouais La poppy et le Wukong Ouais il t'étend Et là C'est tellement dur C'est tellement dur A 40 gold Pour trouver 3 Z Bonne chance On veut peut-être une box gold Double Z On veut un truc de fou là On veut clairement un truc de fou Sinon c'est à la maison Attention C'est pas vraiment la box qu'on veut Alors peut-être Double 4 cost Double Z Boom Ah c'est pas les bons C'est pas les bons Ok un arc Ok un arc c'est pas mal Un fort rôle là je pense Ok il y en a un Ok Encore 2 Il pose un petit Aurélion seul Parce qu'il a pas d'antile Pourquoi pas La Kale elle dégage Alors on a pas hacker Attention On a hacker c'est bon On veut une petite Zoé Ça serait vraiment pas dégueu ici Petit roll Ok le blanc 2 pourquoi pas Alistar Il va décider de grid Jusqu'à un niveau 8 Oh Ah c'est Vertical du hélice du coup Et On a Des items un peu Un petit peu Ouais qu'est-ce qu'on fait En fait on aurait bien aimé Des items fonds Pour terminer ça Mais là Je pense qu'on aurait bien aimé Mettre Runan Z Et mettre les IE ailleurs Mais J'arrive pas à dire A quel point IE est bien sur Z Ça a pas l'air si dégueu Il fait le tof ce Z par contre Il vient de clean Il vient de clean toute la backline D'Artemios Par contre Artemios Regarde à gauche de son bench Le filou Oh le vilain filou Il garde des Z Double Z dans la stand Est-ce qu'on a souvent tendance A voir Z couplé à Viego Est-ce que Z en solo carry Vertical du hélice C'est aussi fort Ou est-ce qu'il risque pas de Très bien Et bah parfait C'est très très bien en vrai Mais là je suis pas sûr que Oh Oh là c'est Gumball Tom Ouais bonne chance Un du hélice peut-être Un hacker Un hacker Un hacker Je suis bien Bah j'en parlais J'en parlais Un hacker Un hacker Et il trouve un Aphelios U Hum Attends Il y a Zoé Il y a Zoé aussi Il y a Zoé Le 4 hacker Ok 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 On a pas la météo Z2 peut-être C'est celui-là qu'il faut Le dernier Z Le dernier Z Il est dur à trouver Allez Il va le trouver Il va le trouver Il va le trouver Il va le trouver Boum c'est maintenant C'est maintenant Ok l'Azo qui passe 2 Ça brille c'est pas mal Vein Ok Il passe à la souris Peut-être Aphelios fera Aphelios fera Ah peut-être pas du coup Ah dur Spot hacker Spot hacker Sur Je crois que ça va partir Sur En attendant En attendant quelqu'un de mieux Oh la la Oh le vilain Jax Oh le vilain Jax Oh le vilain Jax Oh le vilain Jax Il reset l'aggro Il reset l'aggro avec son spell Il est en 3 hacker Il est en 4 hacker Il y a beaucoup de sustain Il y a beaucoup de sustain Il y a énormément de sustain Oh la 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 Le Z Qui va peut-être lui offrir Un second souffle Dans cette partie Avec ce setup hacker C'est exactement ce qu'il lui fallait Une spot hacker Parce que là Il a beaucoup de dégâts Mais comme il est niveau 1 Il peut se faire tuer facilement Du coup le sustain Que procure Les 70% d'omnivamp C'est exactement ce qu'il fallait À ce Z Non mais la brambole La brambole le velco C'est pénible C'est pénible cette vaille Elle est horrible Attends parce que là Il y a des hackers T2 Qui restent encore en vie Et ça passe tranquille Pour l'IRES Attention Comment ça se passe Pour double 45 HP Je suis pas sûr Que ce soit Le trade sector peut-être Boum non 2 c'est insuffisant C'est pas dingue C'est pas dingue En fait là Il a eu père des Z Donc ça lui a donné Très envie Et à juste titre De roll down Pour avoir ce dernier Z Mais là du coup Le fait qu'il ait roll Ça l'éloigne de plus en plus D'un éventuel niveau 8 Il a pas le choix Il a pas le choix En fait s'il veut top 1 Il était obligé De trouver Z2 au set Après Comme il a eu echo 2 Et comme il a Énormément Énormément de stats Sur ce Z Grâce à ses augments Et grâce à la spat Et ses items Et bien je pense Qu'il peut se permettre De ne pas avoir Z2 Sur ce stage Et ça peut passer Mais il faut trouver Les bons jumps Et là justement C'est pas On est pas au max Ah quoi que Attends regarde Il fait une ligne Il fait peut-être Un tout droit dans la back line Ah ouais c'est tout droit Oh non Attends attends Oh non Il reset l'aggro Ok il est pas trop mal positionné Y'a plus de front Y'a plus de front pour TLT Attends quoi que C'est très close Ah c'est dommage Ah c'est vraiment dommage Ok mec J'ai une news C'est une good loss Pour avoir la prio Pour avoir un Z carou Oh le Z2 au carou Ok Yobi Dashi a gagné Double est à 35 C'est exactement ça Et là y'a Z juste devant lui Boum C'est cette good loss Qu'il lui fallait Pour avoir la petite prio carou Oh il est devant lui Sur une belt en plus Alors c'est un Morillo C'est un Zwroth C'est un bonitème belt C'est excellent Excellent En plus il peut avoir un Zephyr aussi Oh là c'est vraiment le truc Qu'il lui fallait C'est incroyable Ok cette défaite On va dire voilà Cette défaite c'est un moindre mal Parce qu'il y avait un Z2 en plus en face Donc c'est vraiment Ça lui fait beaucoup de bien Ce Z carou Ouais absolument Absolument Ça pouvait être tendu Il a scout Il a vu un Zspat Oxforce en face Oh la blessing Après il a manqué de chance un peu Sur son early game On va pas se mentir Ok Ouais le Yasuo qui a été vendu Et on va slam Morello sur Zoé du coup Et on fera pas de Runan Est-ce qu'on peut come back en vrai ici Il est bien là Il a un très beau board là Pour instaurer un card 5 Ça peut En fait ça peut come back top 4 Mais top 1 je suis pas certain Non parce que le truc c'est que Vu qu'il a pas énormément de gold Si quelqu'un a vraiment de l'avance sur le lobby Il peut se faire outscale On traque un Yobidashi Et son re-roll mascot Oh la 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 Après il proque pas le GS Donc est-ce que cette Yumi Va pouvoir one shot Attends mais les dégâts qu'elle fait Non mais je te jure Cette augmente de Yumi C'est illégal Il a proqué Jeff Knight sur le Z C'est pas bon du tout Parce que si elle recasse sur le Z Ça peut one shot après C'est la cible la plus éloignée dans sa range Et là il y a d'autres cibles éloignées Donc Oui les gars Le Z Non le one top Yobidashi avec sa Yumi 3 Hop là En gros là faut voir Comme si cette augmente C'est comme si Yumi avait 6 items C'est comme si elle avait Blue buff Gunblade GS Spell crit Spell crit Spell crit en gros Ouais c'est vraiment dingue les stats C'est vraiment C'est vraiment 3 spell crit C'est 75-60 crit Et combien d'AP ? Je sais plus Je vais vous dire ça tout de suite 30 d'AP 30 d'AP Et 75% de crit chance Ah c'est incroyable Et son spell peu crit Donc c'est vraiment Un très très bon augment de Yumi Du coup c'est encore une défaite Il a 22 points de vie Il a encore plusieurs vies n'empêche C'est pas bon mais Ah le Z-up a l'air assez bancal Ouais tant qu'on n'est pas stuck sur la Bramble Ça peut bien se passer en vrai Le blanc qui va prendre tarif Ou par contre il va aller sur la Bramble Il passe stuck Parce qu'il tape autour de lui Donc il fait des autos en AOE Il reset l'aggro La Camille par contre Elle a quand même beaucoup de dégâts cette Camille Ce qu'elle peut pas le one tap Attention Il y a beaucoup de rerolls de cause Dans ce lobby d'ailleurs Et cette Camille qui en fait partie Et qui fait énormément de dégâts C'est peut-être une défaite supplémentaire Pour l'IRES Oh le shield De cette Camille Elle l'augmente Ah le style Oh il le crucifie Le crucifie C'est terrible C'est terrible les doubles Qui tombent à 8 points de vie également Avec son setup underground Il a pris le plus un Et il se retrouve dans une situation délicate Après peut-être qu'il va cash Il va peut-être cash C'est le moment C'est maintenant Un cash out Le truc c'est que le fait que l'IRES Perde ses rounds maintenant C'est pas de bonne guerre Parce que c'était théoriquement Le moment où il était censé les gagner Et c'est plus tard Qu'il est censé les perdre Après double Il a pas Il a pas peur de tomber A deux points de vie Dans une game Où il sait qu'il doit absolument top 1 Donc Oui parce qu'en fait A partir du moment Il sait que c'est le winning play Il aura aucun regret A faire un top 8 Sachant que C'est ça C'est pas comme s'il va bleed Petit à petit et mourir Je pense qu'il doit juste être En train de grid au max Et comeback Yuppie Yumi a gagné Je suis un main Yumi Et elle est tellement drôle 2.3 Les gens sont tellement trop laides Par son ultime Sa voix est si mignonne Et son livre est trop lol Elle est super intelligente Mais encore plus mimi Et douce qu'elle en a l'air Tout comme moi Alors je trouve que pour un copypasta Sur Yumi Ça manque d'un UU Je trouve Mais ok Écoute Après lecture de ce copypasta Je suis Je suis Je suis tout chose C'est bon J'ai apporté ma réponse Perso Très belle conclusion en tout cas Le calice Avec cette augmente Pourquoi pas Je pense que Zroth Il était obligé Après il y avait quoi Il y avait Redemption Runan Runan t'en fait rien Donc C'est cool quoi Je veux dire ça C'est ok Je trouve c'est agréable On voit par contre Ce qui n'est pas grave C'est ce vilain Jax De Enzo Ah oui Il est très désagréable Et pas que le Jax Je pense que tous les autres Perso à côté Ils sont désagréables 8 milliards d'HP Et 8 milliards de résistance Il n'y a pas de Shred Le Z il est au charbon Allez courage Il a sa pioche Il est en train de miner Oh la 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 Oh c'est grave Après Il faut beaucoup de burst Pour tuer ce Z Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il a 70% omnivamp Donc Ce n'est pas sûr Qu'il arrive à tuer le Z Regarde ce qu'il se soigne Avec son GS Ouais c'est vrai Ça va faire ça Le faire avec le GS Ouais 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 Ça range Ouais ça le fait Ça le fait Il reste le blanc Il reste le troc C'est large C'est large de ouf Très large Très large Et double Double qui du coup Ah double qui te pute On le verra pas demain Dans ce day 2 de main event De fresh cup Double C'est finito malheureusement Je suis un peu triste Je t'avoue J'aurais bien aimé le voir en finale Je t'avoue Ouais je t'avoue J'aurais bien aimé au moins le voir Jour 2 Malheureusement double Double qui aura tenté Les games un petit peu High risk high reward Mais ça ne paye pas Malheureusement Son départ Qui lui aura coûté cher Dans ce tournoi Mais c'est pas fini Pour l'IRES Et non Sur un top 1 Peut-être qu'il peut passer On va tag Artemio Le last hand Last hand Viego 2 Z2 J'ai très peur Ouais c'est une compo Qu'en profite énormément Parce que double carry Ça fait beaucoup de dégâts Ça va très vite Ça te donne de l'omnivamp De partout Et la spat ox force sur Z Probablement un des meilleurs items Qu'il puisse porter Ouais ça lui donne tellement D'attaque speed Et la régène de Viego Oh le CC d'Alistar sur Z Mais il y a le edge of night Qui va proc Qui va reset justement Le debuff Et là on a plus de proc Avec Jeff Knight Donc là c'est l'IRES Qui n'a plus Cette dernière chance Mais il y a trop En face il y a trop Il y a un deuxième carry Qui fait la différence Ce Viego Double hold Spat à coeur en plus Avec ce last hand Et Yobidashi qui tombe Yobidashi on l'a dit Il doit absolument faire un top 4 Mais dans ce lobby Ça paraît compromis Alors qu'il était pourtant pas mal Dans la course Yobidashi Il va peut-être Ne pas se qualifier au jour 2 Alors qu'il était Dans ce top 16 Avant le début de la game Et pour le coup par contre Celui qui assure sa qualif C'est le Jedi Kenobi Qui était déjà plutôt pas mal Il avait un top 5 Assecure a priori Ça sent quand même Très très bon pour lui Et Werenzo Sex Qui était largement Largement qualifié Il confirme Les joueurs de l'eSport Ils sont impériaux pour l'instant Ouais C'est des lobbies C'est des lobbies très stackés Mesdames et messieurs C'est la crème Que la francophonie a proposé Et il n'y en a que 16 Qui passeront au jour 2 Sur les 32 Malheureusement Le Z est bien placé Attention Le Z est très bien placé Très bien renseigné Très rapidement Se débarrasser de cette Yumi Pas de Ubu Il reste le Galio là Du coup il reste juste de la tankiness Mais rien de plus Rien de plus chez l'Ubidashi Et je crois que ça va terminer Par un vilain top 7 Et le joueur de chez B2 Ne passera probablement pas le cut De ce jour 1 Malheureusement pour lui Il avait fait pourtant Les B2 Qui avaient fait une belle Fresh Cup numéro 6 Mais là C'est plus compliqué pour eux Dans cette édition numéro 7 Clairement Et pourtant Il avait fait une belle run Yumi Dashi Il avait joué la régule jusqu'ici Un peu glissé sur la dernière Il s'est retrouvé malheureusement Dans le lobby Où les joueurs Devaient absolument faire des top 1 Et TLT qui joue jusqu'au bout Mathématiquement Je crois qu'il est out Mais voilà Il joue jusqu'au bout Et ça c'est tout à son honneur On a une spat oxforce On a un edge of night Alors il peut prendre la spat Mais il peut pas la mettre Prendre un shroud On va essayer de gratter un petit peu Mais Il censure contre Enzo Qui est un petit peu La faucheuse du lobby Donc à partir du moment Où il peut gagner ses autres matchups Il peut encore top 1 Mais Kenobi Avec des petites flammes Autour du pseudo stage 5 Généralement c'est assez révélateur D'un board Compliqué à passer Donc à voir En plus on a pas trop de front Donc il faut rapidement Se débarrasser des compas de verse Est-ce que ce shroud Pourra lui gagner Un petit peu de De répit Dans cette game 4 points de vie 5 points de vie pour TLT 1 point de vie Pour Artemios Avec ce setup Alors là Le meilleur setup Le meilleur scénario Pour l'IRES C'est que Artemios Se fasse sortir Par quelqu'un d'autre Ouais parce que Last time lui Je pense pas qu'il puisse Le sortir malheureusement Et ça sera le setup D'Enzo De Kenobi De Kenobi Avec ce Augment de devaille Plus makeshift également C'est un Jax Est-ce qu'il peut le battre ? On a vu que tout à l'heure Contre Enzo Ça pouvait le faire Contre le Jax Le shroud est très bien placé On a Yasuo Qui était mettre une belle tornade Mais le Jax Est en train de stacker Sa Ginzou Il a une QSS Mais du coup Il a pas énormément De sustain En dehors De cette hoge Est-ce que ce Oh l'Uti Sege Il va faire mal là Peut-être Par contre attention Oh l'Uti Sege Le Z qui fait un petit Un petit dash Il a toujours son proc Edge of night Il a toujours son proc Edge of night Alors certes Il a beaucoup stacké Cette Ginzou Mais ce Jax C'est beaucoup moins tanky Que dans la compo de Enzo Attention il y a toujours Le proc Edge of night Il va reset l'aggro ici Et les dégâts vont suffire Je pense Et ça passe tranquille Pour l'IRES Avec ses 4 points de vie Enfin tranquille Faut doser Mais non C'est TLT qui est tombé C'est TLT qui tombe Artémios toujours Avec son 1 point de vie Et son last hand Qui est une grosse menace Pour ce lobby On va essayer de roll Les derniers gold Histoire de trouver Une front line Une upgrade Même Vayne 2 On prend là Oh le petit lock Le petit lock L'espoir Faudrait presque T'a Genzo à ce niveau Parce qu'on a vu Que la camille de OER Était compliquée à passer Également Avec cette Annie Zrock Bramble Annie 3 Je pense pas qu'il la passe Il faut T'a Genzo Là il faut T'a Genzo Et gagner Bon courage Rafou C'est l'ombre d'Enzo Le positionnement est pas mauvais Il y a une Léona En réception du Z Mais ça Ah non Il n'y a pas du tout de Léona Et le mecha Qui a été trouvé Je pense que Je sais pas pourquoi Je sens que ça passe Un peu mieux C'est le meilleur matchup des 3 En tout cas Il a eu de l'air En plus c'est un fantôme Donc peut-être Il n'y a pas McChief Je sais pas il y a un truc Le Morello Il était posé très rapidement Sur le Jax Avec le buff d'augmentation De dégâts Le debuff pardon Il reste plus beaucoup d'unités À part ce Jax Donc ça peut peut-être le faire Il reste encore le Procket Je crois Il peut peut-être Reset l'aggro encore une fois Il est bien Il est bien Il est vraiment pas mal Attention Attention les Villain Curse Attention Ok ça passe Tranquille Tranquille Contre l'image Est-ce qu'Artemios C'est tombé dans le même temps Artemios C'est Artemios Qui a survécu Encore un round supplémentaire Aware qui perd Kenobi qui perd Et le fait qu'Artemios Sont encore en vie Et que l'IRES Ne les pataque depuis longtemps Ça c'est très très inquiétant Ah c'est tellement Trop inquiétant C'est tellement tendu Parce que là S'il le croise En sortie de PVE C'est terminé pour lui On l'a dit en plus Il faut qu'Artemios Se fasse sortir Par un autre joueur Parce que c'est probablement Le seul matchup Qui pourra pas gagner Il y a trop de menaces Différentes Est-ce qu'il y a un item Turbo clutch Qui peut En fait l'IRES Ne scale pas tellement Avec les items Contrairement à certains Autres joueurs Warmog et l'histoire Ça peut être sympa Quand même Mais C'est vrai Et bah voilà Boum Le visionnaire Peut-être une prochaine vision Sur le round Qui va arriver Il a trade sector Donc là peut-être Qu'en deux rôles S'il trouve un Fiddle 2 Ça peut être bien C'est une belle vision Elle paraît Elle paraît réelle Et elle l'était Et elle l'était Artemios qui trouve Ani 2 Bon je pense que C'est pas la folie Furious non plus Mais toujours ce setup Avec deux spots oxfors Ouais il a tellement De sustain Il est en 40 Hacker plus Plus le proc La stade Plus double Ogilégo Si tu passes Ces unités Enfin si tu les one shot pas Tu ne peux pas les tuer C'est le gros problème Ça va être La Camille de Ware Qui peut-être un peu plus gérable Que Artemios On va dire qu'il avait une chance Sur deux C'est le meilleur des deux C'était dur tout à l'heure Mais au moins C'est Éventuellement le faire Contre cette Camille Le Z qui Tue peut-être Petit à petit Les squishy Mais voilà La partie dure C'est quand il va falloir arriver Sur cette Annie Sur cette Camille Rien Fiddle Mais les dégâts Sont pas incroyables Le proc de Age of Night Qui est déjà parti Il va devoir stack Sur cette Annie Qui n'a toujours pas proc Sans oxforce Qui va devoir recast Sous proc oxforce C'est fini pour C'est fini pour l'IRES Malheureusement L'IRES Qui va tomber Qui ne pourra pas remonter Au score On va aller surveiller Un petit peu Les autres lobbies Parce qu'on l'avait vu Au niveau Au niveau du classement Attends Au niveau du classement Il y a Xperion Xperion est encore en game Il est encore en game Entre Opal et Brank Qui pour le coup Eux assurent leur qualif Très largement Opal encore une fois Il n'a pas fait une game En dessous de top 3 Je crois Impérial Xperion Alors je trouve pas la POV Il y a Brank sinon Peut-être qu'il a cut lui Mais sinon il y a Brank Je pense qu'il a cut Parce que Je vois pas la POV Et Brank Ici Dans le lobby d'Xperion Xperion qui fait top 2 Donc attends Peut-être qu'on peut remonter Ici pour Xperion 2 ou 3 Ça va dépendre Et je crois qu'il est en fight Contre Opal Opal Non il fait 3 Et du coup Et du coup Alors il y a 5 points Non 6 points 27 C'est just Bah c'est cut C'est pile sur le pile dessus Bah je pense qu'il est pile sur le cut Là Ouais Il est pile sur le cut Donc soit ça passe Soit il y a un tiebreaker On va voir justement Par contre Bon Kambiz C'est foutu Il a fait top 8 Oh là là C'était RFC Nunu Et Et en effet C'était RFC Nunu Pour la Pour la tech speed On l'avait dit Oh attends Qu'est-ce que Quoi ? Oh le mort Oh le mort Il a un big friend en plus Et bah et bah Boum Sur les dégâts Pour ce temps là L'Atalia Qui était très bien placée Qui commence à A faire des gros dégâts Et qui enchaîne les castes Et qui stack sa guinzu Ça va passer Pour Brank Qui a su trouver La petite compo sympa Brank Qui valide un top 1 Brank en forme Brank très très chaud Très 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 chaud Brank En vrai Ce set lui correspond Pour le coup à Brank A priori Qui aime bien Qui aime bien slam avancer Bricoler des trucs Je pense que Je pense que Tous les débuts de set C'est ça Vraiment Je pense que c'est pas Oui Ça va pas être comme ça Pour très longtemps Je pense que Dans deux semaines Tout le monde Quand on va trouver Les trucs crack broken Ça va open Pour aller chercher les trucs Ça va roll down En 3-2 Ou en 3-5 Rien du tout A chaque fois on dit Tu trouves pas Que les augment Ça va empêcher Les mecs d'OTP Tu trouves pas Que les dragons Ça va empêcher Les mecs d'OTP Tu trouves pas Que ça Ça va empêcher Les mecs d'OTP Le classement Qui va pas tarder À être à jour D'ailleurs Oh Zico Qui a été très malin Qu'est-ce qu'il a fait Bah il est à top 8 Alors qu'il était sûr D'être qualif Pour un reset de log de demain Ah oui Pas mal Pas mal Le classement est à jour Donc Premier de cette journée Opal à 43 points Volta Qui suit avec 38 On a Zico Execo avec Enzo Brank à 37 points On a Oer à 34 Kenobi à 33 JPL à 32 Tomish à 31 Avec Opesanek également Les Coco Qui du coup se qualifient Avec 29 points Égalité avec Pas de bol Armatruc Hartman On a Guide Qui finit à 28 points Cassandre 27 points Égalité avec Experion Donc on a un tiebreak On a un tiebreak Et les tiebreak Ça commence avec le nombre de top 1 Malheureusement Et c'est donc Cassandre Et c'est donc Cassandre Qui passe Et Experion Qui perd au tiebreak Ketzer Qui ne passera pas 26 points Shino Qui ne passe pas Également Yobidashi Géduzor Texita 24 points Mateus 23 points Ak A 23 points Magarki Qui ne passe pas Lires 22 points Cambiz Et double 20 points Et 19 points Matelatvolta 19 points TLT 18 points Et puis on a Torle Qui est Clémou A 14 Et 7 points Mais en vrai Après la 3ème game Pour eux c'était déjà Un petit peu fini Donc la suite du tournoi On va pas dire grand chose Mais voilà Une première journée riche en surprise On a eu des games Bah ma foi Assez sympa Demain on va se retrouver A la même heure A 17h Pour la suite de ce tournoi Les amis Avec ses 16 joueurs Ça se jouera encore une fois En 6 games Et puis à l'issue De ces 6 games Et bien 8 joueurs se qualifieront Pour la grande finale Qui se jouera Le 19 décembre En IRL Et on vous réserve Des petites surprises Doki ça a été Un plaisir de commenter En ta compagnie Tu seras de nouveau là demain Tout à fait Et bah c'était un plaisir aussi J'aime bien ce petit C'est ton autre début de set Ça me régale Merci pour l'invitation Et donc bah écoute Merci pour ce cast Et puis une très bonne soirée A toi On se retrouve demain Ciao ciao Des bisous Des bisous